Oui, j'ai bien peur que ce ne soit pas ton chili, Scott. J'ai pris celui du chef. C'était délicieux, chef. Je n'avais pas prévu ça. Ce que j'avais prévu, en revanche, c'est que mes amis Stein et Khan me trahiraient et t'avertiraient que ce chili quand le carnaval était un piège. J'étais sûre qu'il te dirait que j'avais dressé le poney de Denkins à te bouffer la zigounette. Mais j'étais sûre aussi qu'il te dirait pas que Denkins est un beauf total qui t'ira vu sur les rôdeurs qui entrent chez lui. Me doutant que tu tenterais de faire quelque chose contre le poney, j'ai prévenu M. Denkins que de violents tueurs de poneys s'évissaient dans la région. Je me doutais aussi que tu ne ferais rien toi-même de peur de te faire bouffer la teube. Il semblait plus logique que tu envoies tes parents et j'ai bien peur que quand M. Denkins les a vus sur sa propriété, il a tiré et tu es tes malheureux parents. Ces gens violaient ma propriété. J'ai tiré pour me protéger. Je connais mes droits. Ma mère et mon père sont morts. Je suis arrivé juste à temps pour voir M. Denkins qui racontait tout à l'officier Barbrady. Et bien sûr, j'ai volé les cadavres. Après une nuit de travail à l'âge, j'avais tous les ingrédients pour mon chili con carnaval. Comme ça, je pouvais te confirmer personnellement la mort de tes parents. Et bien sûr, te faire bouffer mon chili. Est-ce que tu l'aimes ? Est-ce que tu l'aimes, Scott ? J'appelle ça M. et Mme Tenorman un chili. Oh mon dieu ! Oh mon dieu ! Nanana nanana, je t'ai fait bouffer tes parents nanana 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 ! Sans décoller, putain ! Mes parents sont morts ! Non ! Oh non ! Euh, excuse-moi. Viquez-vous ! On est le groupe Radio-Ed. Regardez un peu celui-là qui est le plornichard ! Tu comptes chialer toute la journée, plornichard ? Il sait que tout le monde a ses problèmes. C'est pas une raison pour plornicher sur son propre sort. Venez les mecs qui ont nous, ce gamin est nul, il chiale tout le temps. Ouais, c'est le mec le plus nul que j'ai jamais rencontré. Allez, salut, plornichard ! Non, attendez ! Attendez ! Oh mon dieu ! Oh mon dieu ! Ouais ! Ouais ! Oh laisse-moi goûter tes larmes, Scott. Comme tes larmes sont douces et sucrées. Vieux, je crois qu'on a intérêt à plus jamais foutre Cartman en colère. T'as raison. Oh les larmes ! Les larmes du désespoir ! C'est bon ! C'est bon les mecs ! Ouais, c'est fini !